RTVFM, l'interview du jour Et nous sommes avec Ambarca Elmeni, ici à la zone activité des écluses à Vaison-la-Romaine, au Jardin des Partages. Bonjour ! Bonjour ! Alors parlez-nous un petit peu de ces Jardins des Partages, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors le Jardin des Partages, c'est une initiative à la base qui a été portée par des habitants, l'espace de vie sociale, la mairie et une autre association. Donc on a décidé de se réunir solidairement. Dans ce cadre, la mairie nous a attribué une parcelle de terrain qui se situe à la zone d'activité des écluses, au quartier des Éminés, près des jardins familiaux. Donc ils nous ont mis à disposition une parcelle de 1040 m² pour l'aménagement et la création d'un jardin. Donc ce jardin, il aura différentes missions, puisqu'il y aura différents publics aussi qui pourront venir y passer du temps. C'est vrai que suite à la crise sanitaire et les confinements successifs qu'il y a eu, dans le cadre des discussions avec les habitants à l'espace de vie sociale, beaucoup ne disposent pas d'un jardin, d'un petit balcon où habite le centre-ville. Et il y avait une forte demande, une forte attente en termes de plein air, de disposer d'un lieu où les personnes pourront venir soit y faire de la lecture, soit participer à des ateliers. C'est-à-dire que nous, dans le cadre de l'EVS, on a mis en place pas mal d'activités qu'on pourra délocaliser sur ce jardin, évidemment quand il fera beau. Et ça nous permettra aussi d'aménager ce jardin avec les habitants, puisque l'objectif d'un espace de vie sociale, c'est aussi la participation des personnes dans ce projet. Donc là, on est au démarrage du projet, on a fait trois animations trois fois. Mais il nous reste encore l'achat du matériel, la mise à disposition de personnel aussi, pour pouvoir aussi gérer ça. Il nous faut des bénévoles, il nous faut des personnes. Donc on est vraiment dans le démarrage de la construction du jardin, mais quand même avec un plan déjà d'accompagnement. Donc on sait vers quoi on veut aller et comment. Alors vous êtes responsable de l'EVS pour la Café Messa. Là donc, on voit que pour l'instant, vous avez les terrains. Ils ont quand même été travaillés un petit peu en amont il y a quelques mois. Est-ce qu'on peut rappeler aussi que c'est la mairie finalement qui vous les a octroyés ? Comment ça s'est passé un petit peu tout ça ? Alors en fait, on est passé en fait par Christophe Camp, qui est adjoint au maire, qui est là aujourd'hui adjoint à l'environnement. Et donc on lui a soumis ce projet lors d'un café des habitants, qui avait une demande en fait d'avoir un espace comme celui-ci. Et la mairie, elle a répondu très favorablement parce qu'elle est aussi dans une démarche de transition écologique. Et aussi dans le cadre du programme alimentaire territorial, donc de redéfinir un petit peu au niveau de l'alimentation, les besoins des habitants et tout ça. Donc on n'a pas eu vraiment de mal en fait à obtenir cette parcelle parce qu'il y a quand même aussi des jardins familiaux qui ont été mis à disposition des habitants. C'est un espace aussi qui est en zone d'inondation, donc il ne sert pas, il n'y aura jamais de construction ici ou autre. Donc du coup de l'aménager, de le rendre, parce que là ici au démarrage, il y avait énormément de ronces, tout a été nettoyé. Oui alors que là on est dans de l'herbe bien coupée, ombragée. Voilà, ça repoussait un petit peu, mais aujourd'hui l'objectif aussi c'est que si les jeunes arrivent après, il y a quelques cisailles, ils pourront continuer à entretenir le terrain. Alors là vous avez aussi fait un appel à un paysagiste, on voit que là il y a une carte par exemple devant nous. Expliquez-nous un petit peu ce que l'on peut retrouver sur cette carte, c'est l'objectif à terme ? En fait c'est l'esquise finale du jardin, de ce qu'on souhaiterait. Donc étant donné qu'on est trois partenaires sur le projet, il a fallu qu'on mette en place en fait un petit comité de pilotage pour gérer ce jardin parce qu'il a suscité beaucoup d'émulation, beaucoup d'envie et ça partait un petit peu dans tous les sens. Donc on a décidé de se réunir en fait et de se poser autour d'une table pour réfléchir vraiment à la destination de ce lieu qui va accueillir différents publics. Donc forcément il fallait que chacun y trouve un peu ses envies et ses attentes. Donc on a été accompagné par Philippe Walsh qui est jardinier paysagiste à Carpentras, les jardins de la vie. Donc il a déjà mené ce type de mission, mais plutôt pour des établissements médico-sociaux, des maisons de retraite. Il a aménagé des petits espaces de jardin et donc il nous a accompagné dans cette démarche en écoutant tout le monde autour de la table pour au final nous dessiner en fait ce plan, cette esquisse qui va nous permettre nous d'avoir quelque chose de bien précis et après de faire appel soit aux entreprises ou aux bénévoles parce qu'on a beaucoup de gens qui ont des compétences. Nous on veut essayer de maximiser les coûts le plus possible. Et puis il y aura aussi des chantiers d'insertion avec la DVSEA menée par les jeunes. Donc il y aura la construction des bacs, des bacs pour les potagers, tout ce qu'on pourra faire aussi à la main. Puis on a aussi à Vaison-la-Romaine la ressourcerie qui nous a aussi donné du matériel de jardinage. Donc on a quand même un panel de possibilités qui nous permettent aussi de garder plutôt les fonds pour les gros achats qui vont nécessiter en fait ce jardin. Alors quels sont les partenaires qui ont soutenu justement, qui ont peut-être aussi aidé à financer ce projet ? Alors il y a l'année dernière, on a répondu à un appel à projet du ministère de l'Agriculture et plus particulièrement en fait la direction départementale, la DTTE. C'est une antenne du ministère de l'Agriculture dans le cadre de France Relance. Et donc c'était un appel à projet sur tout ce qui était la création et l'aménagement de jardins collectifs, jardins solidaires. Donc on a été retenu sur ce projet. Alors là, ça concerne que la partie achat de matériel, pas pour les plantations et tout ça. Donc on a eu 5 000 euros. Et ensuite, il y a l'AMSA aussi qui nous a accordé une subvention de 10 000 euros, qui a trouvé ce projet très bien pour la population et aussi pour les objectifs en fait quelque part de l'AMSA qui sont liés à l'agriculture et tout ça. Donc l'AMSA nous a accordé 10 000 euros dans le cadre du dispositif Grandir en milieu rural. Et là, on est encore en train de chercher des fonds parce qu'évidemment, pour aménager une parcelle comme ça, il nous faudrait le double. Mais on est bien parti parce que là, on a le Lion Club aussi qui va nous mettre à disposition une personne pour nous planter aussi des arbres et l'achat en fait des arbres. Donc on essaye d'aller chercher un peu des financements à droite à gauche. Mais là, pour l'instant, pour le démarrage, on a les fonds qu'il nous faut pour pouvoir déjà commencer une partie en fait de l'aménagement. Alors là, aujourd'hui, il va y avoir une animation qui va être mise en place notamment par l'UP Ventoux. Est-ce qu'on peut en parler ? Puis il y a des animations qui sont mises régulièrement en place. Puis je crois savoir aussi avec les habitants qu'une fois ou plusieurs fois par mois, vous avez rendez-vous pour la suite. Alors une fois par mois là, depuis pour l'instant que le jardin potager n'est pas encore créé, que les espaces n'ont pas encore été totalement aménagés. On a démarré au mois de novembre 2020, on a fait une matinée au jardin pour déjà nettoyer la parcelle, pour la rendre propre, visible, avant d'avoir le plan, déjà de faire un bon nettoyage. Et on a décidé chaque mois en fait, quand il fait beau, de pouvoir venir ici, non seulement pour raccrocher à chaque fois les habitants au projet, parce que si on parle du jardin, mais on n'y voit pas des choses, les gens après, ils vont ailleurs. Donc ça nous permet ce rendez-vous une fois par mois, de mettre en place quelques actions et puis de rester aussi sur des projets qui sont liés à l'environnement. Donc on a quand même pas mal de partenaires qui souhaitent y faire des interventions, ne serait-ce que pour parler aussi de ce qu'ils mettent en place ailleurs. Et puis nous, ça nous donne aussi des idées de comment on pourra gérer aussi cette parcelle. Donc on va chercher aussi des idées un peu partout sur la permaculture, sur les plantations. On a essayé aussi de ne pas mettre trop de... On a déjà ici des... On ne mettra pas vraiment des clôtures et tout parce qu'on a déjà des haies. Et les haies, ça permet aussi aux oiseaux, à toute la faune, de pouvoir aussi venir se nourrir là. Donc tout ça, on l'a appris en fait en marchant. Parce que bon, nous, on est des travailleurs sociaux. Je ne suis pas... Voilà, ce n'est pas mon métier à la base. On a des petites notions. Mais on essaie de travailler avec différents partenaires qui sont aussi spécialistes dans la question. Et qui peuvent... Et puis ça nourrit aussi les habitants d'informations. Puisqu'il y a des gens aussi qui viennent ici, mais qui ont déjà un jardin. Mais ça leur permet d'apprendre des méthodes et des techniques qu'ils peuvent ensuite refaire chez eux. Comment on peut venir finalement au jardin des partages ? Comment on fait pour s'inscrire ? Est-ce qu'on vient à l'EVS qui, je rappelle, est située 30 avenue Jules Ferry ? Les inscriptions se font directement par l'espace de vie sociale. Mais quand on fait une animation comme celle-ci, elle est ouverte à tout le monde. Donc on fait de la publicité, on fait un peu de communication via la mairie, via tous les réseaux sociaux qu'on peut avoir à notre disposition. Vous aussi aujourd'hui. Donc c'est par inscription, mais pas forcément. Nous, on prend les inscriptions plutôt pour les habitants qui sont inscrits dans notre association. Mais après, pour les autres personnes, elles peuvent venir directement. Nous, on laisse quand même une ouverture large, que ça ne soit pas trop lourd. S'inscrire via mail et tout ça, les gens peuvent venir directement ici. Il n'y a pas de place limitée. C'est réservé uniquement aux habitants de Vaison-les-Romaines ? Alors, c'est non. Dans le cadre du projet de jardin, on va dire, c'est vrai qu'après, le jardin, il est quand même pour venir ici tous les jours, c'est éloigné. Donc c'est vrai que c'est mieux d'habiter à Vaison. Mais quand on y fait des animations, non, c'est ouvert à tout le monde. Toutes les personnes sont les bienvenues sur notre projet. Alors là, par exemple, des habitants qui sont présents aujourd'hui, des personnes qui sont présentes aujourd'hui, quel profil ? Alors là, on a pas mal de personnes âgées. Donc des personnes seniors qui viennent pratiquement à toutes nos activités sur l'EVS et qui viennent ici, pas forcément pour jardiner, parce que certains, ils ont mal, ils sont plus âgés, mais plutôt pour profiter du cadre et de la beauté du lieu. En tout cas, merci beaucoup, Mme Ambarca Elmeny. Je rappelle que vous êtes donc responsable EVS pour l'ACAF et MESA depuis le 1er septembre 2020. Voilà, et donc l'EVS qui se situe 30 avenue Jules Ferry. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous sommes toujours au Jardin des Partages, ici à Vaison-la-Romaine. Et je suis maintenant avec un habitant de Vaison. Jean, bonjour, Jean. Bonjour. Alors, on va parler un petit peu de vous. Surtout, pourquoi est-ce que vous êtes venu ici aujourd'hui au Jardin des Partages, tout d'abord ? Parce que j'ai entendu parler qu'il y avait une réunion, je suis toujours content de partager des vues et d'entendre des personnes s'exprimer. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de ce projet aujourd'hui et des animations qui sont organisées par exemple ce matin ? Je n'en pense que du bien. Et qu'est-ce que vous attendez peut-être de ces événements ou qu'est-ce que vous attendez par la suite de ce projet ? Une réunion comme ça, des gens qui se rencontrent, c'est très bien. Et ça me permet de voir des personnes, aussi mon entourage. D'accord, parce que vous, au niveau de Vaison, vous êtes en centre-ville ? Je suis presque en centre-ville, mais je suis handicapé, j'ai du mal à marcher, donc je vois rarement des personnes autres que des gens proches. Et je me trouve maintenant avec Christiane. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre raison ? Pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui au Jardin des Partages ? Je suis venu surtout pour pouvoir rencontrer des gens, pour ne pas rester toute seule chez moi. Et puis en plus, ça m'intéresse, le Jardin. Est-ce que vous faites partie aussi, je crois savoir, de l'espace de vie sociale, l'EVS, depuis combien de temps ? Je fais partie de l'EVS depuis un an. Je vais à plusieurs ateliers, ça me permet de faire des connaissances, de rencontrer des gens. Et au niveau de l'EVS, donc les ateliers, lesquels vous plaisent le plus, par exemple ? Je vais à l'atelier d'écriture. Pourtant, je ne suis pas littéraire, mais ça me permet de maintenir mon vocabulaire. Et puis je vais à l'atelier mémoire. Et là, vous faites quoi ? Vous regardez un petit peu les affiches ? Je regarde un peu le changement, parce que j'étais venue la dernière fois. Je regarde un peu le changement. Je trouve que c'est une bonne idée, parce que ça permet d'être avec la nature. Et est-ce que vous attendez quelque chose par la suite, peut-être, de ces jardins ? On voit, vous avez vu, il y a une carte avec une esquisse actuellement, d'un projet, d'un développement. Qu'est-ce que vous attendez peut-être ici ? Je n'entends pas quelque chose de précis, mais je pense que ça va se développer. Et nous sommes maintenant avec Lucienne, où je vais aussi vous poser des questions sur votre présence aujourd'hui. Alors, tout d'abord, bonjour Lucienne. Bonjour Florian. Bonjour Florian. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes venue aujourd'hui au Jardin des Partages, Lucienne ? Pour être en pleine nature, pour être au soleil, pour voir des jeunes gens, des jeunes filles. J'aime la jeunesse. Un bel exemple devant vous. Alors, Lucienne, vous faites partie de l'espace de vie sociale, l'EVS. Déjà, pourquoi peut-être aussi l'avoir rejoint l'espace de vie, je crois, depuis 2020 ? Parce que je suis une isolée. Je n'ai pas beaucoup de famille. J'ai perdu mes frères, mes parents, bien sûr. J'ai eu besoin de conseils. On m'a conseillé l'EVS, l'écrivain public. Et alors là, je suis tombée sur une personne merveilleuse qui m'a aidée dans mes papiers. Tout ce que je pouvais demander, j'ai été servie. Au niveau de l'EVS, vous participez à des activités, lesquelles ? Alors, le réveil-méninge, l'agymnastique pour l'équilibre, la mémoire, l'ordinateur. Vous arrivez à le maîtriser, l'ordinateur ? Pas tout à fait, encore. C'est plus difficile. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu d'aujourd'hui, de ce projet, des animations qui sont organisées au Jardin ? Je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais j'ai toujours confiance, parce que c'est toujours très, très, très bien. Et qu'est-ce que vous attendriez par la suite, ici, dans les jardins ? Une guinguette. Alors, pourquoi une guinguette ? Comme au bon vieillet temps. Pourquoi une guinguette ? Pour faire un petit bain à papa. Et est-ce que vous souhaitez rajouter peut-être quelque chose sur cette journée, sur l'EVS aussi ? Je suis heureuse de ce beau soleil, des jeunes que je rencontre. Vous, par exemple, très beaux. Ceux qui ne gâtent rien. Et puis à ma droite, un monsieur de mon âge, avec qui nous pourrons converser. Merci beaucoup, en tout cas, Lucienne. Et nous sommes avec M. Christophe Kamp, adjoint à l'environnement, à la mairie de Vaison-la-Romaine et vice-président du parc. Bonjour. Bonjour, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des jardins. Peu rappeler un petit peu le lieu, peut-être ? Donc, le jardin des Éminés, qui est dans le prolongement des jardins des particuliers. Particuliers à Vaison ont la possibilité de louer pour 50 euros un jardin sur une année pour faire une production personnelle de légumes. Donc, un projet autour de partage de savoir et de savoir-faire. Un projet autour du lien entre nous, entre nous humains, et entre nous humains et espèces vivantes non humaines, les arbres, les végétaux et la vie qu'elle abrite animale. Un projet intergénérationnel avec des publics de l'espace de vie sociale, qui est un public de gens de tout âge, et notamment âgés et très âgés. Et avec la DVSEA et les éducateurs, un public jeune qui s'occupe là, plus spécifiquement de la partie maraîchère. Expliquez-nous un petit peu le rôle de Vaison Laromaine. Pourquoi est-ce que vous avez aidé à la mise en place de ce projet ? Je pense que dans ce projet, il y a plusieurs enjeux qui peuvent être abordés et relevés. Il y a le réchauffement climatique, d'où notamment l'animation de ce matin du Naturopter sur avoir un potager en période de réchauffement climatique. Il y a l'effondrement de la biodiversité, donc faire un lieu où on peut communiquer et sensibiliser autour de la vie que notre ville, et notamment ce lieu, abrite. Et aussi tout ce qui concerne le lien entre nous, ce qu'on appelle aujourd'hui volontiers un tiers-lieu, un endroit où on se retrouve et on partage des savoirs, des savoir-faire, des interrogations, on réfléchit ensemble et on fait ensemble. Sous quelle forme vous avez aidé finalement à la mise en place de ce jardin, au-delà du fait d'avoir peut-être octroyé les terrains ? Oui, donc le maire effectivement a signé une convention et a mis à disposition cette parcelle de 1700 m². Et il y a ensuite un suivi des animations et du projet qui concerne ce lieu, puisque c'est un projet sur du court et très long terme, une participation concrète à la vie du projet. C'est irrigué aussi la zone où on est, c'est la mairie de Vaison-la-Romaine qui a fait venir l'eau. On est sur quelle, justement, on utilise peut-être la rivière qui est juste à l'arrière ? On utilise le canal d'Oroex, c'est cette partie-là qui irrigue ces terrains, effectivement, avec les jardins familiaux. Puis pour finir peut-être la suite, comment vous voyez un petit peu l'évolution ? La mairie aussi pourrait participer au niveau de la végétalisation, c'est ce que vous disiez en antenne ? Oui, voilà, la végétalisation. Dans ce projet, il y a plusieurs phases, notamment une phase maraîchale, une phase de végétalisation, une phase de construction aussi, de mobilier. L'idée n'étant pas d'aller acheter, mais de fabriquer, parce que dans Vaison, il y a toutes sortes de gens avec toutes sortes de savoirs qui ont envie de partager ces savoirs, parce qu'effectivement, par exemple, lorsqu'on est âgé, l'idée de la transmission est quelque chose de très important, qui donne beaucoup de sens. Donc l'idée de réaliser, pour moi, c'est un projet qui n'est jamais fini, d'une certaine manière. Un projet sur du long terme, où il y aura toujours des choses à faire et à partager ensemble. En tout cas, merci beaucoup, M. Christophe Kamp. Je vous rappelle, vous êtes adjoint à l'environnement à la mairie de Vaison à la Romaine et vice-président du parc. Merci beaucoup. Et nous sommes maintenant avec Geneviève. Alors, juste après, une animation. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'animation à laquelle vous avez assisté ? Alors, une animation vraiment très intéressante, très approfondie, sur le potager, essentiellement. Comment diminuer l'eau utilisée pour arroser les plantes. On a parlé du compost, on a parlé des plantations, on a parlé des paillages, toutes sortes de paillages qui existaient, et des graines, les rotations de culture, les graines qu'on peut utiliser pour enrichir le terrain. Geneviève, là, c'était aussi pour montrer un petit peu, en fonction des conditions climatiques, comment adapter son potager ? Tout à fait, comment adapter son potager aux conditions climatiques, avec les plantes adaptées à un autre climat. Pas mettre une plante qui pousse en Bretagne, ici, ça ne fonctionnera pas. En plus, il nous a montré un livre qui concernait justement les graines. Quand on achète des graines, regardez bien les graines qui poussent dans la région, et pas les graines qu'on pourrait planter au-delà de Valence. Ici, il faut des graines bien adaptées au climat. Et donc là, ça vous a donné peut-être des idées pour votre potager ? Oui, des idées, parce que comment faire ? Comment améliorer ? Ce qu'il faut mettre ? Les engrais verts pour l'hiver, comment les utiliser ? Quel engrais verts mettre ? Ne pas retourner la terre ? Utiliser une grenilette ? Enfin, plein de petites choses qui étaient utilisées de l'ortie lors de la plantation des tomates, par exemple. Ou en mettre au pied des tomates pour l'azote. Alors, ils ont parlé aussi d'irrigation, tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez retenu dessus ? Tout à fait, irrigation avec le nombre de mètres cubes que l'on peut mettre, avec ces systèmes d'irrigation, qui en utilisent finalement beaucoup d'eau. Il vaut mieux arroser une plante à l'orosoir avec des grosses quantités d'eau, attendre un peu qu'elle baisse un peu la tête, avant de la réarroser avec de grosses quantités d'eau, plutôt que de l'arroser tous les jours avec des gouttes à gouttes. Je vois qu'il y a des petites boîtes avec à l'intérieur des choses, de la paille. Voilà, c'est tout ce qu'on peut mettre comme paillis. Je conseille bien le paillis de chanvre, par exemple. On peut mettre du paillis de paille, on peut mettre du paillis de chanvre. Ce qu'on a parlé aussi, c'est de la permaculture, comment cultiver en lasagne avec les différentes couches, faire une terre artificielle, entre guillemets, avec une couche d'herbe, une couche de feuilles, une couche de crotin de cheval, une hauteur de 30 cm, pour pouvoir ensuite planter les différentes cultures. Pour finir, Geneviève, est-ce que vous conseilleriez un petit peu cet atelier ? Est-ce que vous souhaiteriez d'autres animations à l'avenir ? Tout à fait, c'est vraiment très intéressant, surtout pour des personnes qui ne connaissent pas du tout. C'est vraiment quelque chose d'important à faire dans nos climats, dans notre région. Merci beaucoup Geneviève. Merci à vous aussi. Nous sommes aussi allés à la rencontre des jeunes qui, pour la première fois, s'occupent de l'entretien du jardin. C'est leur première fois aujourd'hui au jardin. Il y a Yaya qui était déjà venu le mois dernier, il a fait des plantations. Donc là, il était content parce qu'il a vu que ça avait poussé. Et donc cette fois-ci, il a ramené frères et sœurs et les copains, qu'on suit aussi dans le cadre de l'accompagnement au devoir. Donc ça fait plaisir de les voir ailleurs que derrière un bureau. Et là, au printemps, effectivement, on voit que ça a bien poussé. Alors, il y aura l'herbe sûrement dans un peu de temps à couper aussi ? Oui, tout à fait, parce qu'on avait fait un premier travail de gros désherbage et des broussaillages. Donc là, après, on va continuer sur l'herbe. Je suis en train de regarder Clément qui est en train de couper son herbe avec son gros ciseau. Et oui, c'est ça le travail. Et du coup, après, on va continuer et petit à petit aménager le terrain. Donc on voit qu'il y a pas mal de jeunes aussi qui sont venus quand même, du coup. Ah ben oui, c'est un terrain qui est ouvert à tous. Donc toutes les générations sont les bienvenues sur cet endroit. Et j'espère qu'il y en aura d'autres, parce qu'après, on a pour but aussi de continuer des activités qu'on a au sein de l'EVS, mais de faire des animations ici au jardin pour profiter un peu de l'extérieur, parce que c'est pas tout le monde qui a un jardin à la maison. Donc l'idée est là. Et puis de pouvoir faire venir aussi des intervenants extérieurs qui vont venir expliquer des méthodes. Parce que comme on l'a vu, là, les gamins, ils savent pas encore ce qu'ils sont en train de faire. Donc petit à petit, on fera des animations pour pouvoir former à des méthodes, aussi bien les jeunes que les adultes. Sur par exemple, on va acheter un toilette sèche, donc il faut savoir l'utiliser, comment composter, comment planter. Et je suis avec maintenant Romain, responsable Paul Jardin au sein du Naturopter à Sérignan-du-Comtat. Bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous un petit peu aujourd'hui de l'animation que vous réalisez ici sur ces jardins à Vaison-la-Romaine. Voilà, donc on a été invité ici pour traiter du sujet d'un jardin méditerranéen. Donc que ce soit un jardin ornemental ou un jardin potager, on arrive à une période relativement sèche. Il y a déjà des arrêtés de sécheresse. Et donc on a sensibilisé les jardiniers du coin à des économies d'eau, à des techniques, à des alternatives. Dont notamment le paillage, qui est une bonne stratégie pour économiser de l'eau. Et puis l'autre sensibilisation est essentiellement autour de l'eau consommée. Donc selon les techniques utilisées, comment arroser un jeune arbre planté au printemps. Comment arrêter l'arrosage aussi au bout d'un certain temps. Donc cette technique-là. Les gouttes à gouttes pour économiser de l'eau, adapter en fonction ou non. Et comment l'installer. Vraisemblablement, ça a été aussi un point intéressant. C'était comment installer un goutte-à-goutte. Parce qu'on part sur l'idée qu'il faut mettre l'eau au pied des arbres. Et ce n'est pas forcément les aider. Alors quelles ont peut-être été les questions qui ont été posées par les habitants ? Alors nous avons eu... Ils sont centrés sur leur petit jardin. Voilà. Et ça c'est intéressant parce que quelque part ils vont appliquer ce que cela va dire. Donc ça a été... Moi j'ai des feuilles de chêne, qu'est-ce que je peux en faire ? Moi j'ai des aiguilles de pin, qu'est-ce que je peux en faire ? Ce genre de petites choses-là auxquelles on a pu répondre. Et puis à côté de ça, c'est... Moi ma terre elle est argileuse, est-ce que j'ai raison de tasser autour ? Voilà. Mais si on met du compost, est-ce que ça va poser un problème ? Voilà. C'est genre de petites questions qui... Vraiment en lien avec leur pratique du jardinage. Alors vous avez abordé la question des volumes d'eau utilisés, notamment avec tout ce qui est goutte-à-goutte. C'est conséquent ? Est-ce qu'on peut imager un petit peu tout ça ? Alors je leur avais fait un petit jeu comme ça. Je leur avais présenté un rouleau de 30 mètres de goutte-à-goutte avec des goutteurs intégrés. Et je leur posais combien d'eau on va consommer pendant une heure d'arrosage de cet outil. Et bien là on est sur 400 litres d'eau quand même. Donc c'est pas négligeable. Et ça permet aussi, même si le goutte-à-goutte économise de l'eau, il en consomme également. Robin, peut-être l'intérêt aussi du paillage, c'est un sujet qui a été abordé. Mais s'il y a des questions, quels ont été les conseils peut-être donnés aux habitants à ce niveau-là ? Alors bien évidemment, le paillage, son rôle est super important. La première des choses, il va empêcher d'avoir la terre à nu. Donc en cas de forte pluie, en cas de journée très ensoleillée, ça ne va pas brûler non plus la terre et la vie qu'il y a dessous. Deuxième chose, au niveau de l'eau, il va créer une couche d'air qui va isoler de l'air très sec, du sol plus humide, dont on cherche à obtenir. Et enfin, lorsqu'on a un peu quelques herbes, on dit mauvaises herbes, mais je n'aime pas trop les appeler comme ça, on va les appeler plus les indésirables, qui ne poussent pas là où on veut. Et bien, celle-ci, par exemple du chien d'an, lorsqu'il a poussé dans du paillage, autant vous dire que c'est bien plus facile que dans de la terre bien compactée. Merci en tout cas beaucoup Robin. Donc je rappelle que vous êtes responsable Paul Jardin au Naturopterre. et est-ce qu'on peut vous retrouver dans d'autres animations prochainement ? Alors très prochainement, effectivement, on a une journée le 21 mai. Il y a une journée nationale sur la fête de la biodiversité. Et donc nous organisons une journée un peu spécifique, avec en plus du billet d'entrée, vous allez avoir d'offert tout un tas d'ateliers. Chaque visiteur aura l'occasion de participer, soit des spectacles, soit des conventions, des activités yoga et des ateliers spécifiques faits par les animateurs du Naturopterre. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci à vous. Cette journée au jardin à Vaison-la-Romaine s'est poursuivie par un moment de partage autour d'un bon repas pendant la pause méridienne.